allez salut salut voilà c'est toujours moi je suis en hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 alors je veux juste vous demander aujourd'hui de vous abonner voilà abonnez-vous et puis à chaque instant que vous regardez la vidéo essayez de liker voilà ça me fait vraiment plaisir et commenter si vous avez des questions vous pouvez les poser et voilà donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un peu parce que j'ai reçu beaucoup de sms en ce qui concerne la bourse de la roumanie donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment faire et vous envoyez voilà parce que c'est la question qui revient à chaque instant donc je vais essayer de vous expliquer comment fait puisqu'il y a des personnes il y a des abonnés qui ne trouve pas les ambassades dans le pays voilà donc j'ai essayé d'expliquer un peu en commentaire et dans le groupe voile simple mais il n'y a toujours pas de solution donc je vais essayer un peu de vous indiquer comment faire et comment trouver votre ambassade et comment les envoyer voilà donc à tout à l'heure et on donc comme je vous le disais c'est pour la bourse de la roumanie voilà donc n'oubliez pas ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que chaque chaque pays à son ambassade comprenez et il y a des ambassades qui sont faits qui ont des filiales en ce qui concerne des pays ça veut dire quoi ça veut dire que si je prends par exemple l'ambassade de ce que moi je sais l'ambassade de la russie l'ambassade de la russie c'est vrai que l'ambassade de la russie se trouve en Croy d'Ivoire mais il n'y a pas d'ambassade au Burkina vous comprenez donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait ils ont lié les deux pays pour l'ambassade en Coy d'Ivoire donc l'ambassade en Coy d'Ivoire reçoit les citoyens du Burkina et ceux en même temps de la Coy d'Ivoire vous comprenez donc pour la roumanie il peut se trouver que ça soit un peu comme ça donc vous devez chercher sur internet maintenant comme il y a assez des questions ils ne savent pas comment faire donc il est décidé comme ça de vous aider on va chercher ensemble sur google comme ça vous allez mieux vous retrouver maintenant donc ce qu'il vous dit pour postuler à la bourse de la roumanie il faut d'abord votre passeport il faut le diplôme plus le grévé il faut l'extrait des naissances voilà et il y a deux formulaires que vous devez remplir en ligne qui est quoi le premier formulaire qui recrute pour l'enseignement sur l'enseignement des études sur ce que vous allez faire ici sur votre filière et tout ça et le second document c'est votre cv c'est un cv donc le cv ils ont eux-mêmes le cv approprié donc vous devez seulement remplir et puis voilà vous leur envoyer ça donc maintenant une fois que vous devez envoyer à votre ambassade à l'ambassade vous devez l'envoyer de façon physique ou numérique voilà donc je vais essayer de vous aider à retrouver votre ambassade comme ça vous allez voir comment ça se passe au lieu d'écrire l'ambassade pour un pays je vais écrire l'ambassade en l'afrique voilà je vais mettre en l'afrique comme ça c'est mieux en l'afrique donc j'ai mis l'ambassade de la roumanie en afrique arriver là vous pouvez voir ici pour voir ça c'est vous pouvez voir une réponse là vous pouvez venir par exemple l'ambassade de la roumanie en afrique vous pouvez voir ce que nous trouvons à l'ambassade de la roumanie en afrique donc ici par exemple ça c'est l'ambassade de la roumanie en afrique quand on a écrit l'ambassade en afrique donc ici par exemple ça c'est l'ambassade de la roumanie ça veut dire ça veut dire ça veut dire les pays qui ont l'ambassade en roumanie donc vous voyez l'afrique sud en albanie voilà même temps ici et il signifie ici la ville où se trouve l'ambassade de votre pays en roumanie et ici c'est l'ambassade de roumanie donc la voici l'ambassade de roumanie dans votre pays voilà l'ambassade de roumanie dans votre pays est ici donc voici l'ambassade de la roumanie dans votre pays donc ici qu'est-ce qu'on fait je considère que moi je viens de la Côte d'Ivoire alors je cherche Côte d'Ivoire ici je cherche Côte d'Ivoire dans la liste ici Côte d'Ivoire c'est bon je vais voir si c'est pas peut-être que c'est pas c'est pas donné alphabetiquement donc je cherche Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, je cherche Côte d'Ivoire donc je cherche Côte d'Ivoire ici si vous n'avez pas d'ambassade forcément il y aura quoi un consulat donc voici Côte d'Ivoire aussi ici en bas voilà donc vous cherchez aussi consulat je n'ai pas vu dans l'ambassade je vais chez Côte d'Ivoire pour voir Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire voilà je crois que c'est Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire a un consulat mais n'a pas d'ambassade c'est le consulat qui représente l'ambassade donc ici je peux cliquer sur Côte d'Ivoire consulat et il m'envoie directement ici voilà il m'envoie ici et si vous essayez de voir ouvrir un peu voilà voici les références voici les références de du consulat donc si je veux par exemple je veux pas des informations sur comment envoyer mes documents je peux les appeler j'appelle ce numéro et quand vous appelez ce numéro vous leur demandez vous dites que vous voulez participer à la bourse de la Roumanie alors vous voulez envoyer le document peut-être qu'ils vont vous dire ok si c'est comme ça envoyez votre document sur ce mail vous comprenez voilà donc vous pouvez envoyer ce document sur ce mail ou bien ils vous diront ok envoyer ce document sur tel email sur tel email sur tel email sur tel email vous comprenez voilà donc c'est un peu ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc faites l'effort faites l'effort vous écrivez et puis voilà vous allez trouver c'est pas l'ambassadeur c'est un consulat voilà vous allez trouver un peu rapidement et puis vous allez leur envoyer voilà donc c'est plus ça et ce que je veux je voulais vous dit aussi en fait la bourse de la bourse de la roumanie pour la licence vous avez une bourse par mois de 65 euros si je ne trouve pas et pour pour le master je crois que c'est 115 euros 115 euros le mois et pour les doctorats je crois que c'est 85 euros le mois donc si je ne me trompe pas dessus voilà donc c'est un peu ça alors là-bas c'est seulement c'est seulement le transport là-bas le transport commun de là-bas que vous allez gérer sinon la bourse est totalement complète voilà c'est vraiment complète à ce qu'il concerne à ce qu'il concerne à ce qu'il a été le joueur tout ça c'est donc c'est fait ça donc c'était juste pour vous aider et voilà donc si vous avez des questions encore vous pouvez m'écrire bien c'est un peu que là regardez juste en description vous allez voir le numéro et puis voilà donc c'est fait ça c'est bien